Donc là on se rend au Lidl, on fait les courses, ensuite on rentre, on fait un retour de course et voilà. Hello ladies, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ruth. Ici je parle de chic et surtout de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le but de cette chaîne c'est de vous inspirer, vous motiver à Glow Up, à créer la vie que vous avez envie de mener. Et là on commence un tout nouveau Wikivlog. On boit un petit café. Dans ce Wikivlog là, il y a quoi ? En fait, depuis que je suis rentrée de vacances, je procrastine beaucoup. Je suis rentrée quand ? Je suis rentrée lundi, lundi 14. Et depuis que je suis rentrée, je sais que j'ai le linge, j'ai le frigo à nettoyer, j'ai du ménage à faire. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à être dedans. Et là aujourd'hui j'ai dit stop, Ruth, c'est bon, assez, il y en a assez, il y en a marre. Il faut que tu te jettes à l'eau parce que lundi 21 août là, je commence le boulot, le boulot reprend. Donc il faut qu'on réorganise tout et qu'on se met dans de bonnes conditions. Donc c'est un peu comme un petit back to school du coup. C'est un peu comme un back to school. Mais je ne sais pas si ça vous fait la même chose quand vous revenez de vacances comme ça. Surtout que vous avez passé un bon moment, vous avez passé de bonnes vacances et vous revenez, vous avez du mal à être dedans. Moi en tout cas c'est ce qui m'arrive, j'ai vraiment du mal à être dedans. Mais là ce matin, bon lundi j'étais fatiguée. Mardi je me suis réveillée encore trop tôt. Mais bon, et je n'ai pas foutu grand chose. Hier quand même j'ai été à la salle de sport. Ça m'a fait du bien. Et hier ma journée était déjà mieux que celle d'avant-hier. Moi le truc que je me dis tout le temps c'est que si le saillant me permet de voir la lumière du lendemain, ce lendemain là je vais faire en sorte qu'il ne soit pas comme la veille. Donc voilà. Ce matin quand je me suis levée, j'ai fait ma prière comme d'habitude. Et je me suis dit non, Ruth, aujourd'hui tu avances dans ta to-do liste. J'ai fait une to-do liste, je vous montre. Je n'ai pas mis le suivi. J'ai fait une to-do liste, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc sur ma to-do liste il y a quoi? Nettoyer le frigo, ça je l'ai fait ce matin quand j'étais au téléphone avec ma tante, du coup trop contente. Ouais du coup trop contente, ça j'ai nettoyé le frigo, maintenant il faut que j'aille en course. La lessive, j'ai fait une lessive avant-hier, du coup là il faut encore que j'en fasse. Du coup ce que j'ai fait sur ma to-do liste c'est que les priorités, par exemple nettoyer le frigo ça faisait partie des priorités. Donc vu que c'est fait, j'ai coché. La lessive, bon même si je ne la fais pas aujourd'hui ce n'est pas grave parce que j'en ai fait une hier, donc du coup le temps que ça sèche et que je débarrasse et après je fais la lessive des blancs. Et le ménage, j'ai commencé à faire du ménage, il n'y a pas trop grand chose non plus niveau ménage, c'est juste du rangement. Le repassage, ça c'est par contre un big truc qu'il faut que je fasse, mais je ne pense pas encore que ce sera aujourd'hui le repassage, mais il faut quand même que je le fasse. Ranger le dressing, ça c'est obligatoire, il faut que je fasse ça aujourd'hui, donc du coup dans ce vlog-là, dans ce weekly vlog-là, il y aura mon dressing arrangé, donc je vous amènerai avec moi dans ma chambre, donc du coup on verra comment je vais organiser le dressing. Il faut que j'aille chez Indy, parce que lundi en rentrant de Rion, je me suis arrêtée à la gare de l'Est, et du coup là il y avait Indy et tout, j'ai pris des petites tenues de maison, il y en a, il y a un ensemble qui ne me va pas du tout, enfin c'est trop petit, du coup il faut que je retourne chez Indy, le changer, et là je dois aller en course. Et du coup le truc c'est que je voudrais bien vous amener en course avec moi, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir vous poser dans la voiture, parce que je n'ai pas envie que ça tombe, mais j'aimerais quand même vous amener avec moi, je vais m'arranger, je vais vous prendre avec moi, je vais m'arranger, il n'y a pas de soucis, on verra comment on va faire. Ensuite il faut que je fasse à manger, ça je le ferai avec vous, et il y a le montage du vlog qui doit sortir dimanche 20. Donc du coup voilà un peu ce que, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que là il me reste, là on va aller en course, une fois qu'on rentre de course je crois qu'on va faire à manger, ensuite on va aller chez Indy, faire l'échange, et je crois que le rangement du dressing ce sera peut-être demain, peut-être demain, mais le montage de la vidéo il faut que je la commence aujourd'hui. En ce moment je passe mon temps à regarder Gossip Girl, et une fois que tu es lancé dedans, une fois que je suis lancé, c'est chaud. C'est chaud, donc du coup, voilà, donc là je finis mon café, et ensuite on va faire les courses. On va y aller, y'a là, y'a là, y'a là. On va faire un peu la star, on va se donner un air recaine. Je ne pensais pas que c'était par ici. Attends, 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 pourquoi je sens que je suis en train de me tromper? Dans 100 mètres, utilisez la voie de droite pour sortir vers Avenue Joffre. On est arrivé au Lidl, mais qu'est-ce qu'il pleut? Il pleut, il pleut, il pleut. Pourquoi c'est toujours à moi que ce genre de choses arrivent? Pour la première fois je vous prends avec moi, je dis je vous embarque avec moi, et il faut qu'il pleuve. Et voilà le look que votre personne a fait. A fait, hein? Une chemise, même si ça se mouille là, on va tout voir. J'ai même mis de la laque dans les cheveux. Bon, c'est tout, c'est pas grave. J'attends que ça s'arrête un peu, et ensuite on va aller au Lidl. Bisous, à tout à l'heure. Il y a des avocats. Alors, avocats d'Afrique du Sud. Mais c'est pas mur à point par contre. Oh, c'est tout dur. C'est des tout durs, ouais. Du coup, je pense que je vais prendre plutôt... Ah, bah tiens, il y a quelqu'un qui a ouvert ça. Je vais prendre des avocats mur à pot. Voilà. Je vais prendre ça. Ensuite, comme on est dans les fruits et légumes... Oh, ok. Oh, là, ça peut être intéressant. On va prendre ça. Je voulais des champignons, mais je ne veux pas des comme ça. Les oignons, j'en ai, donc je ne vais pas prendre ceux-là. Alors, avocat, c'est fait. Il me faut des fruits. Donc, on va au rayon fruits. Ah, tiens, il y a les bananes. Je vais prendre des bananes. Et les bananes viennent-là? Ah, c'est les bananes qui viennent du Cameroun. Ok, je marquais bananes du Cameroun. Du coup, on prend. Let's go. Allez. C'est parti. C'est parti. ouais j'ai galéré mais vraiment quand j'étais dans le magasin on ne me voyait pas vraiment, j'arrivais pas à bien poser la caméra je me dis mais les autres youtubeuses elles font comment quand elles sont en course et qu'elles posent la caméra parce que moi j'ai trop peur de poser la caméra et puis comme la pique et du coup j'ai eu beaucoup de mal donc du coup je ferai un retour de course quand on sera à la maison et voilà, donc là on va rentrer on va rentrer et puis voilà j'ai acheté de bonnes petites choses là, saines voilà, on va rentrer bon, on se retrouve à la maison bisous, bisous petite technique pour pas aller en course et dépenser n'importe comment d'abord il y a la liste de course pas que, du coup sur ta liste de course en fait tu notes bien tous les nutriments dont ton organisme aura besoin dont ton corps a besoin les macronutriments, tout ça tu notes tout ça et du coup tu fais des recherches et tout moi j'ai une liste, c'est ma pote qui me l'avait passée selon les différents nutriments en fait elle m'a mis toute une liste des articles que je peux prendre donc du coup si tu fais comme ça en plusieurs catégories par rapport aux nutriments dont le corps a besoin du coup tu pioches juste dans ta liste et tout par exemple si c'est des protéines tu regardes ce qu'il y a dans ta liste tu choisis quelles protéines tu vas prendre les glucides tu choisis quelles glucides tu vas prendre ou alors ce que tu peux faire tout simplement c'est de te dire que ton assiette pour qu'elle soit équilibrée doit être composée la moitié de ton assiette c'est les légumes le quart c'est les protéines et l'autre quart ça va être tes glucides du coup tu peux tout simplement diviser ça comme ça et comme ça ça te donne un peu une idée de ce que tu vas prendre en course comme ça ça t'évite de prendre tout 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 de prendre beaucoup de choses ça c'est des petits tips quand on revient de vacances j'ai pris de la salade j'ai pris de l'iceberg j'ai pris du lait par exemple si j'avais fait des crêpes j'ai pris le yaourt à la grecque voilà ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je vous parle des différentes façons d'utiliser le yaourt à la grecque donc non tout le monde c'est bon pour votre petit déjeuner vous pouvez aussi faire des sauces avec ça des petits condiments avec ça vous pouvez l'utiliser de plusieurs sortes j'ai pris des pommes cette fois j'ai pris les pommes vertes en temps normal je prends toujours les pommes rouges mais là j'ai pris ces pommes là j'ai dit bon bien ça change un peu de changement j'ai pris du Saint-Nectaire ça me rappelle quand j'étais à Rion j'aimais trop ce fromage là j'ai pris ça comme ça parce que quand tu prenais 600 grammes ça te revenait c'était plus avantageux que de prendre les petits morceaux c'est trop 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 bon j'ai pris de la crème fraîche j'ai pris du beurre Saint-Hubert Oméga 3 pour les cuissons souvent j'ai envie de faire de la sauce aux champignons et j'ai envie de faire revenir mes champignons avec du beurre et tout du coup celui-ci il est bien il y a des Oméga 3 dedans toujours en fait comme je dis souvent vous pouvez tout manger mais du coup en quantité raisonnable vous mettez un peu de beurre vous n'en mettez pas beaucoup ensuite j'ai pris du pain de maïs j'ai vu ça au leader j'ai dit tiens je vais prendre vous savez que le maïs le maïs il est très 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 bon pour l'organisme et tout et c'est très bon c'est très léger d'ailleurs pour celles qui mangent du sang gluten si vous prenez du pain au maïs c'est bon je pense si je ne me trompe pas j'ai pris des poissons comme ça j'ai pris des oeufs bio les oeufs vous savez c'est une bonne source de protéines donc du coup là dedans vous allez trouver pas mal de bons nutriments pour l'organisme donc pourquoi j'ai pris les oeufs bio parce que j'ai déjà constaté la différence entre les oeufs monsieur madame tout le monde et les oeufs bio quand vous mangez des oeufs bio le goût il est complètement différent mais bon c'est vrai que c'est pas donné mais c'est vachement bon essayez de prendre des oeufs bio vous prenez les oeufs monsieur madame tout le monde vous allez voir que ça n'a rien à voir franchement bien se nourrir c'est cher c'est vrai mais si tu t'organises bien tu fais bien selon les nutriments selon les besoins de ton corps tu vas bien gérer ton budget j'ai pris de la feta on dirait que c'est ouvert ce truc là on va voir j'ai pris des bananes mais c'est pas n'importe quelle banane j'ai pris des bananes qui viennent du Cameroun ça c'est au Lidl j'ai pris du sirop d'agave pour les personnes qui n'arrivent pas à manger du flocon d'avoine avec du yaourt nature vous pouvez tout simplement aromatiser avec du sirop d'agave qui est du bon sucre naturel ou alors du miel et évidemment j'ai pris des avocats mur à point parce que depuis ce matin j'ai pas mangé faites pas comme moi depuis ce matin j'ai pas mangé et du poulage on va se faire quelque chose une fois que j'ai fini de sortir les courses j'ai pris un kit paritas je ferai des paritas à ma façon j'ai pris du pain de mie au blé complet des champignons c'est pas celle-là que je voulais je voulais des giroles c'est des giroles les champignons un peu marrons mais bon il n'y en avait pas j'ai pris ça j'ai pris 4 pavets de saumon au Lidl j'ai pris de la sardine en fait là j'ai pas pris de dillande j'ai pris majoritairement du poiton voilà c'est ce que je voulais donc là voilà et pour tout ça j'en ai eu pour 62 euros je crois 62 euros donc voilà maintenant je vais ranger tout ça dans le frigo et on se retrouve pour se faire un petit truc à manger vite fait avant d'aller chez Indiz mais on va d'abord se poser et ensuite on ira chez Indiz donc je vous mange un petit truc un petit truc un petit truc très bien il en il il C'est parti ! Du pain de maïs, c'est vraiment délicieux. Honnêtement, c'est la première fois que j'en mangeais. C'est la première fois que j'en mange, mais c'est délicieux. C'est vraiment bon. C'est au Lidl. 1,89€. C'est vraiment bon. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Voilà pourquoi je n'aime pas les sandwichs. Parce que quand tu as mis en rouge à lèvres, tout s'en va. Le pain-là, il est trop, trop, trop bon. Si vous avez l'occasion d'aller au Lidl, de trouver du pain de maïs préné, c'est vraiment bon. Je pense que même les personnes qui sont intolérantes au gluten ou qui sont allergiques au gluten, vous pouvez manger ce pain-là. Parce que je pense que le maïs, c'est gluten free. Il n'y a pas de gluten dedans. Je ne sais pas, mais renseignez-vous quand même. Je pense qu'il n'y en a pas. Trop bon. Donc là, j'avais le jean, j'ai mis la jupe et la chemise que j'avais tout à l'heure. Donc là, il est 17h30. Je vais aller chez Indy, faire l'échange du loungewear. C'est comme ça qu'on dit? Faire l'échange. Ensuite, je vais revenir à la maison. Commencer le montage vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, non? Pas mal. Donc là, je suis arrivée au Muse. Je vais directement chez Indy. Il n'y a personne. Donc, voilà. Le plus proche, je pense, c'est derrière moi. Est-ce que ce n'est pas tout au bout là-bas? Je pense que ça doit être à côté. Allez, on est parti. Donc, c'est là. Donc, ça y est, je suis chez Indy. Ils ont des trucs super, super, super sympatoches. Je vous montre. On est parti. Ça, j'aime trop les trucs blancs parce qu'en fait, au moins, tu vois quand c'est sale. Vous voyez? Et là, c'est bien coloré. C'est trop beau. Ah, ça, c'est beau. C'est beau, ça? C'est beau, ça? Ça va bien m'aller, hein? Ah, ça aussi, c'est beau. C'est beau. Ah, regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique, non? C'est trop beau. Trop, trop, trop beau. Ah, bah, tiens, c'est là. Ça, c'est trop beau comme ça, là. Marronner comme ça avec ma couleur de peau. Je trouve que c'est vraiment super joli. J'aime les poumons. Le deuxième acheté à 10,99€. C'est tout ça, bon? Bon, on va aller faire l'échange de ce pour quoi je suis venue. En fait, j'ai acheté des petits trucs comme ça. C'est là-bas. C'est ça. Donc, du coup, il faut que je trouve une taille L. Oh! Mais ça, c'est ce que je suis venue chercher. Je vais chercher ça. Il est pas mal, là. Il est pas mal. Et le haut, il est comme ça. Je vais être derrière, c'est trop court. Bon, je pense que... Je vais peut-être essayer le XL. Donc, là, on est chez Sarah. Voilà, juste. Deux pièces. Le col, il est comme ça, le col tombant. Comme ça. Et là, c'est cintré. Au niveau de la taille, c'est très bien. C'est bien. Oui, voilà. Là, c'est cintré. La longueur. Voilà. La question, c'est... Est-ce que c'est pas le verre de rêve quand tu marches, ta rémonie? Oh, si, si. Mais que... Est-ce que c'est pas le verre de rêve, à la fois, il est comme ça. Et là, c'est pas un ici. Donc... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Re-hello ! Là, on est toujours jeudi. Donc là, sur ma to-do liste, regardons un peu ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait. Le frigo, nettoyé. La lessive, bon, je mettrai ce soir. Le ménage, un peu. Le repassage, un peu oublié. Je vais peut-être dimanche. Ranger le dressing, ça, vous l'avez vu, j'ai rangé le dressing. 1-10. D'ailleurs, j'ai été chez 1-10 cet après-midi. On a fait les courses. Le montage vidéo, c'est ce que je vais commencer là dans quelques minutes. À manger, je ferai demain parce que vu que vous avez vu que j'ai mangé un sandwich bien costaud tout à l'heure, ce soir, j'ai vraiment pas faim. Et voilà, voilà. Donc, voilà. Donc là, on va se laisser. Je vais vous laisser. Je vous retrouve demain. Demain, on va à la salle de sport. Et là, je prends l'ordinateur pour commencer le montage. On est jeudi. La vidéo doit sortir dimanche. Donc, on ne traîne pas. Le travail n'attend pas. On est parti. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 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 T'as pas le choix, en fait, meuf. Tu te lèves et tu vas bosser, tu vois. Hello, ladies. Donc là, il est quelle heure? Il est 12h14. On va aller faire le repas. Parce que j'ai faim. Effectivement, j'ai faim. Et donc, avant ça, déjà, j'avais commencé. On s'est arrêté. J'avais commencé le montage, effectivement. Donc, du coup, j'ai fait que 30 secondes. Mais ça, c'est le plus... Pour moi, ça, c'est le plus dur de faire... C'est l'intro le plus dur. Parce que c'est ça qui donne envie aux gens. Soit de rester, soit de partir de la vidéo. Donc, du coup, c'est fait. Je suis contente. Voilà. Et là, on va aller faire le repas. Donc, au menu, ça va être des carottes râpées. Des faritas. Healthy. Et là, c'est un mail pro. D'abord, avant ça, je vous présente la tenue que j'ai portée. J'espère que vous me verrez bien. Alors, bon... La coupe, on n'en parle pas, mais c'est surtout la tenue. C'est du presque tout zara. Vous voyez. Donc, le pantalon. C'est un pantalon style palazzo. Fluide, blanc. Crème plutôt. Voilà. Voilà. Ce qui est bien, ce qui me plaît avec le pantalon là, c'est qu'il ne traîne pas au sol. C'est juste la bonne taille. Franchement, voilà, ils ont vraiment géré. Ça ne traîne pas au sol. Et le haut, il est mouillé. Ça. Du coup, là, vous voyez un peu mieux le bleu. Donc, c'est un baby blue au col rond comme ça. Donc, je l'ai eu récemment chez Zara à 9 euros. Le pantalon, je ne me souviens plus. Peut-être qu'il est à 30 euros au Zara à Montpellier. Le collier, je l'avais eu à Montpellier. C'est un acide inoxydable. Les petites boucles d'oreilles, vous connaissez. La petite montre polyvite, vous connaissez. Voilà. Et du coup, la ceinture vient de chez Maj. Voilà. Petite tenue. Même si je ne vais pas au travail officiellement, que je pars au travail ou je travaille officiellement. Le travail qui paye mes factures, je vous respecte quand même. Il faut que je sois présentable. D'abord, on ne peut pas parler de chic sur cette chaîne. Si la personne elle-même qui parle de chic ne s'habille pas, ne se prépare pas un minimum. Pour moi, quand je m'habille comme ça, pour moi, ça veut dire que là, on est dans les vraies choses. Là, je suis en mode walking girl. En mode walking girl. Voilà. Donc, voilà, on va aller faire à manger. Et puis, voilà, on se retrouve à la cuisine. Je vais lire mes mails parce que là, j'ai reçu deux mails pro. Et je vais lire. Je pense que la collaboration, elle va être top. Venez, on va voir ce qu'il y a dans le frigo. Là, il y a du saumon. Je vais sortir ça. Il nous faut des carottes. Je vais en prendre même trois. Parce que je vais en faire aussi en salade. Des poivrons. Je vais prendre les trois couleurs. Alors, on l'a. Je vais prendre ça. On va se prendre quelques champis. Et une tomate peut-être. Oui. Et un yaourt à la grecque. Je vais prendre le tenor. C'est parti. 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 C'est parti.